C'est désormais acté. La gauche partira unie pour les législatives. Hier soir, ils étaient près de 300 membres du Parti Socialiste à se réunir au siège. 62% d'entre eux ont finalement voté en faveur d'un accord avec les autres partis de gauche. Un scrutin loin de faire l'unanimité qui s'est déroulé dans une ambiance houleuse. Si vous pensez que votre avenir est plutôt avec Emmanuel Macron, mais très bien, si tu veux clarifier tes positions, mais je vais aller jusqu'au bout. À la sortie de ce Conseil national, Olivier Faure se veut rassurant avec ses opposants. Nous ne sommes pas devenus insoumis. Les écologistes ne sont pas devenus insoumis. Les communistes ne sont pas devenus insoumis. Pas plus qu'hier, ceux qui nous rejoignaient étaient devenus socialistes. Et donc c'est dans cette écoute réciproque, dans cet échange permanent entre nous que nous devons maintenant avancer. En coulisses, les dissidents se sont multipliés toute la journée contre cet accord avec la France insoumise. Hier, la présidente d'Occitanie, Carole Delga, a même affiché son soutien à des candidats aux législatives qui ne sont pas investis par cette coalition. Je ne suis pas macroniste, je ne suis pas mélanchoniste et je défends un projet de cette gauche réelle, de cette gauche du terrain. Faire de la politique, c'est avoir un projet, ne pas tomber dans le tripatillage électoral pour faire plaisir à quelques copains ou quelques copines. Les partis de gauche signataires se réuniront demain pour officialiser cette nouvelle union. Allez, on continue.